Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Messages à caractère informatique. Aujourd'hui, pour commenter les news de la semaine, j'ai un super beau gang autour de moi. Un gang qui commence dans une mare avec Canard, Alexandre Duval. Bonjour Alexandre. Bonjour Quentin. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Je suis Canard sur Twitter et je travaille chez Clever. Je m'occupe des logs, des add-ons et de tous les systèmes un peu distribués. Nous avons également, ne barbotant pas dans l'eau, mais barbotant très profond sous l'océan avec les autres crabes, Geoffroy Coupery, dit Géal. Bonjour Geoffroy. Bien le bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Geoffroy ? Alors moi, je m'occupe des projets louches chez Clever, donc les proxys en rust, les fonctionnaires de service, les choses comme ça. Et last but not least, rivalisant en poids de cheveux et de barbe avec moi, nous avons Laurent Deguin. Bonjour Laurent. Bonjour. Je tiens à dire que j'ai plus de cheveux que toi actuellement. Oui, je pense que là, je suis largement battu. Donc, le concept de Postcard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que globalement, on a des channels de Veil Techno chez Clever Cloud. Et en fait, on pose des liens toute la semaine dedans. Et l'idée, c'est qu'on vous fait partager les liens qui nous ont intéressés cette semaine. Et on vous donne notre commentaire. Et globalement, les intervenants changeront toutes les semaines, puisque ce sont des gens de chez Clever ou éventuellement des amis de chez Clever. Et tout de suite, sans transition, on commence par la grande nouvelle de la semaine. CoachBase a levé 105 millions en pleine pandémie pour poursuivre son développement. Laurent, un commentaire ? Grande nouvelle, grande nouvelle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'on a zappé ma présentation. Moi, je ne sais pas chez Clever, mais avant, je travaillais chez CoachBase. Donc, je peux vous parler un peu de mes petits camarades. Moi, j'étais chez CoachBase quand ils ont fait leur dernière levée de fonds, c'était en 2016. C'était un down round. Un down round, c'est quand on lève moins que la fois d'avant en haut. Quand on lève à une moins grosse valorisation que la fois d'avant. En fait, c'est considéré comme un échec globalement. Et ça, pour vous la faire courte, quand on fait de l'investissement aux États-Unis, quand tu fais un down round, en fait, ce qui se passe, c'est que s'appliquent en général tout un tas de clauses que tu n'avais pas envie qu'elles s'appliquent. Genre, les investisseurs du tour précédent ont le droit de revaloriser leur part à la valorisation du tour actuel. Autrement dit, des gens qui étaient rentrés à 20% vont d'un seul coup se mettre à détenir 60% de la boîte du jour au lendemain. Et ça entraîne plein de mécanismes comme ça qui fait qu'en clair, l'équipe de management et les fondateurs se font démonter la tronche. Je pense qu'on peut dire en langage légal. On peut considérer ça puisque, d'ailleurs, le CEO fondateur, il est parti, en fait. C'est un nouveau CEO qui est arrivé en 2017 et qui a levé ses 30 millions. Je crois que c'est un tour sur lequel ils ont lâché 70% de leur equity, quand même. Ça, c'est 70% de lâché au global sur les 234 millions. Je ne sais plus combien ils ont fait en tout, mais ça commence à faire. On est sur une série F ou G ? Oui, ça fait un certain nombre, quand même, là. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, ils ont un peu pété le score par rapport à la fois d'avant en temps de pandémie. Donc, c'est cool parce que l'article explique, c'est qu'ils ont été tout à fait transparents et honnêtes avec les VCs. Ils n'ont pas fait des plans magiques de « on va se retrouver à quadrupler nos chiffres de vente » simplement en embauchant des commerciaux en plus. Ils ont été, a priori, ce qui est dans l'article, plus transparent. Et je trouve ça assez cool et assez cohérent avec le positionnement de Cashbase qui a toujours été plutôt orienté plein de gros contrats dans les 500 et le CAC 40 et toutes ces choses-là plutôt que courir après plein de tout petits contrats tout pétés comme ont choisi d'autres vendors NoSQL qu'on ne nommera pas tout de suite. Donc, moi, ça me semble cohérent. C'est un petit teasing pour après. Moi, ça me semble cohérent. Je trouve ça intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Ils ont annoncé, lancé leur propre cloud. Donc, c'était les seuls qui n'étaient pas encore entrés dans le cloud. Leur stratégie cloud, c'était « on tourne chez tout le monde. Là, ça y est, il y a du cloud manager, Cashbase qui arrive. » Moi, après, côté tech, j'attends de voir où ils vont aller. Parce que c'est assez calme en fait par rapport à… Il y a quelques années où ils annonçaient l'analytique, ils annonçaient du mobile, ils annonçaient plein de choses cool. Pour moi, c'est toujours une base de données super complète. Et du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec tout cet argent. Et j'espère qu'ils vont rajouter, comme tout le monde, peut-être du edge, du serverless, des choses comme ça, une exécution proche de la donnée. Et puis, évidemment, le cloud. On verra. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ça veut dire que le marché du gros NoSQL est en train de se calmer là où il y a eu beaucoup de levées indécentes sur des prévisions de marché qui n'existaient pas et du coup, des boîtes en grande difficulté. Peut-être que c'est des levées de raisons qui arrivent enfin dans ce marché-là où ça n'a pas donné des boîtes qui avaient prévu de faire un business qui n'était pas là en fait. C'est ça. Ils étaient quasiment profitables il y a quelques années. Du coup, je pense qu'ils sont vraiment sur cette optique-là, sur l'optique. On va faire une boîte qui fonctionne et pas une boîte qui crame le blé des VCs, ce qui explique peut-être pourquoi ils ont réussi à lever autant en étant transparents avec eux. Et par contre, ça va changer la politique un peu discutable sur la version communautaire ? Est-ce que Coachbase va redevenir une boîte open source ou ils n'en parlent pas du tout pour l'instant ? Je ne sais pas. Ils n'en parlent pas beaucoup. C'est vrai que Coachbase, ils ont toujours été assez transparents par rapport aux autres. Il n'y a pas de licence mi-fils, mi-raisins pour rester gentil sur les licences mi-open source, mi-en-fait non. Ils ont toujours une version enterprise, proprio. C'est un modèle entre guillemets open core, une version open source. En sachant que tu as une version communautaire, tu peux télécharger une binaire. Il y a des trucs qui se font moins que dans la version enterprise. Mais si tu compiles tout tout seul comme un grand, c'est la Coachbase Developer Edition. Ça fait des années que ça existe. Tu as globalement le même truc que la version enterprise sans la partie proprio. Logique. Donc moi, j'ai toujours trouvé assez cool et transparent là-dessus. plus que des reddits, des mongos, des élastiques et ce genre de personnes, de vendors. Est-ce que du coup, ils vont annoncer dans la foulée un changement de licence ? Est-ce qu'ils vont annoncer un couchbase mono-instance qui marche ? Moi, j'aimerais bien. C'est rigolo dans l'article, ils se mettent en tant qu'oracle rival. Les mecs ont compris qu'on a essayé d'aller péter les parts du marché mongos. Ça a marché, voilà, ça a semi-marché. Peut-être dit au fait qu'effectivement, ils ne sont pas sur le même niveau de contractualisation à chaque fois. Et du coup, ils se sont dit, ce n'est pas grave. Depuis qu'on a le SQL, on va aller taper le marché d'oracle. Je vois un commentaire sur Coachbase. C'est plus très employé chez Clever Coachbase. Geoffroy, Alexandre ? La dernière fois que j'y ai touché, 2013, 14. Il n'y avait pas de SQL encore. Il n'y avait pas de mobile. Il n'y avait pas tous ces trucs cool. C'était plus même cash, quoi, en stéroïdes. Ça a quand même bien bougé. C'était la partie market du podcast. Moi, je vous propose maintenant, on passe à la suite. La suite, c'est du Rust. Il y a eu de grosses annonces du côté de Quiche chez Cloudflare. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Quiche, c'est quoi, Gérard ? On dit Wish, Lorraine. Alors, Quiche, c'est en fait une implémentation du protocole Quique qui a servi de base au protocole HTTP3. Donc, Quiche, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remix de TCP. Ça vient se coller à côté de TCP, mais basé plutôt sur des concepts UDP. Donc, c'est une sorte de TCP rapide au-dessus de l'UDP. C'est ça. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup la main sur les protocoles de congestion, les algorithmes qui étaient dans les stacks réseau des OS. Donc, côté client, chez utilisateur, si ça ne correspond pas à la bande passante, au trafic qu'ils vont avoir, ils ne pourront rien y faire. Alors que s'ils font tout sur IDP eux-mêmes, avec une implème qui a leurs algos, ils vont pouvoir être beaucoup plus efficaces. Donc, Quique a ça, a des fonctionnalités super intéressantes aussi au niveau de la crypto, la compression, etc. Et effectivement, ça sert de base au développement d'HTTP3. Donc, ils ont su des résultats assez intéressants. Et forcément, chez Cloudflare, sur tout ce qui est accélération du trafic, ils sont vite là-dessus. Et ils ont pas mal de gens qui bossent sur du Rust là-bas. Donc, j'ai regardé un petit peu leur implème, mais elle est assez intéressante à suivre. Et là, ce qu'ils annoncent, c'est le support de Kubik et de Highstart ? Rapidement, c'est quoi Kubik et Highstart ? Alors, Kubik, c'est un algo de contrôle de congestion. En fait, un problème qu'on peut avoir dans TCP, c'est que quand on envoie des paquets de routeur en routeur, les routeurs, eux, ils ont des buffers. C'est-à-dire, ils reçoivent des paquets, ils les mettent dans un endroit, le temps de pouvoir trouver où les envoyer. Et il y a un moment, ces buffers peuvent se retrouver pleins. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir de la congestion, avoir des paquets qui se perdent ou qui ralentissent. Et TCP, le protocole, a des algorithmes pour savoir quand renvoyer un paquet, est-ce qu'on renvoie des paquets plus ou moins gros, etc. Et il y a eu énormément de travail sur ces algos-là, parce que ça va avoir un impact énorme sur la bande passante. Par exemple, il y a le côté sur iStart. En fait, ce que tu expliques, c'est que globalement, on va récupérer ces protocoles. Enfin, ces mécanismes-là, on va les réintégrer au protocole émetteur de façon à être capable d'avoir un plus fin contrôle dessus en fonction de ce qu'on a envoyé. Là où avant, on laissait le réseau se débrouiller tout seul en se disant du réseau et du réseau, ils vont se débrouiller, c'est ça ? En fait, avant, ça dépendait de l'OS sur lequel tu tournes. C'est-à-dire, si tu utilisais un Windows XP, tu avais les algos qui étaient dans Windows XP. Si tu vas faire tourner ton Chrome avec Quick sur Windows XP, je ne sais même pas si ça tourne encore, mais si tu arrives à le faire tourner avec Quick, tu auras directement ces algos de congestion qui sont beaucoup plus efficaces. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va réinternaliser des couches bas réseau directement dans les softs clients parce qu'on se dit que comme ça, on va pouvoir tweaker plus facilement ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est le sens de l'arrivée de ces supports-là dans Quiche. Quiche qui est donc le support HTTP 2 et HTTP 3, je suppose, de Cluster. Quiche, c'est Quick. C'est principalement l'algorithme de Quick. Mais c'est aussi HTTP 3. C'est HTTP, HTTP 2 slash Quick et ensuite c'est… Non, HTTP 2 slash Speedy, c'est ça ? Et ensuite, c'est Quick ? C'est ça. Non, en fait, Quick, il est tout en dessous. Et en fait, tu peux mettre ce que tu veux au-dessus. Tu as eu du HTTP 2 au-dessus de Quick. Et tu as du HTTP 3 au-dessus de Quick. Et en fait, quand tu fais du HTTP 3, tu es censé être au-dessus de Quick. C'est bien ça que je les ai pris. Mais en fait, du coup, ils ont une autre implème d'HTTP 2 et d'HTTP 3 qui ne s'appelle pas Quiche ou autre chose. Je ne sais plus ce que ça s'appelle. Et tout ça en Rust. Yep. Des commentaires sur cette implémentation ? Globalement, HTTP 3, j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus vite qu'HTTP 2. Je ne suis même pas sûr qu'on fasse une vraie implème dans la vie de tous les jours du développeur lambda d'HTTP 2. J'ai l'impression qu'on va aller très, très vite à HTTP 3, je crois. Il y a un problème qui est celui de l'UDP, en fait. C'est-à-dire qu'à peu près sur tout réseau type entreprise, ils aiment bien le port SCP-80 et le port SCP-443. Et puis, c'est tout. Et donc, l'UDP, tu n'en n'entend même pas parler. Donc, pour des sites consumers où les gens normaux vont s'y connecter avec leur téléphone ou leur laptop, chez eux, oui, dans les grosses boîtes, tu ne le verras pas tout de suite. Mais de toute façon, tu ne verras pas beaucoup de GP2 non plus. Ce n'est pas grave. Dans les grosses boîtes, on ne va plus dans le réseau des grosses boîtes. On bosse tous en confinement depuis chez nous. En VPN. OK. Question suivante. Il y a eu des avancées du côté de chez Kafka sur comment ils veulent virer Zoho Keeper. C'est une espèce de vieux rêve chez les gens de Kafka de se dire, on va virer Zoho Keeper. Je n'ai jamais compris le délire. Peut-être, Laurent, tu peux expliquer c'est quoi les avancées de ce truc-là ? Là, c'est une tweet storm. C'est pas une tweet storm. Disons que dès que tu fais un tweet un peu touchy, ça part en tweet storm. Mais ça n'a pas non plus… Ce n'est pas une surprise. Ça faisait longtemps qu'il avait annoncé sur un ticket vouloir se débarrasser de Zoho Keeper pour… Globalement, il se jette Zoho Keeper sous le bus d'un point de vue archi en disant si Kafka ne peut pas faire tout ce que peut faire des trucs comme Pulsar, c'est parce qu'il rely sur Zoho Keeper. Alors déjà, tu dis mais c'est une corée en fait parce que Pulsar, c'est aussi Zoho Keeper. Kwid, qui est un truc que j'ai entendu de la bouche d'un free sales de chez Confluent. Je pense que la question, c'était plus Bookkeeper, mais ça, c'est peut-être plus Canard qui va nous expliquer un peu les imbrications et les liens, les équivalences surtout entre les deux projets, je pense. Parce que les gars de Confluent me disaient, si on continue à utiliser Zoho Keeper, on ne pourra pas faire de virtual topic, on ne pourra pas scale aussi bien ou comme des ouf. Donc, il va falloir qu'on passe à autre chose. Autre chose étant, pour l'instant, un truc raftesque, mais on n'en sait pas beaucoup. Enfin, je n'ai pas suivi beaucoup plus en détail pour le moment. Pour l'instant, il n'y a pas de code. C'est des prévisions. Je ne sais pas, Canard, tu as regardé un peu plus en détail peut-être ? Il y a des tentatives avec ETCD. Ça a essayé de pousser dans son coin, mais bon, c'est plus lourd que Zoho Keeper. C'est peut-être pour ça qu'on a décidé de récréer un truc. On met une SQLite en monodad, auquel on parle en HTTP sur un serveur. Oui, faisons ça. En fait, moi, ce que je ne comprends pas dans ce délire, c'est… Moi, j'ai l'impression que ZK… En fait, ZK, pour moi, c'est un mal-aimé pour de mauvaises raisons. Je ne comprends pas pourquoi il est le jet sous le bus, littéralement. En fait, ZK, si tu prends toutes les presses, par exemple, des gens de Jepsen, ils te disent que c'est quand même le seul truc qu'on n'a pas cassé, Zoho Keeper. Donc, ça tient quand même super bien la route. Là où Consul ou ETCD fait marrer absolument tout le monde. Déjà, le protocole du truc, c'est de HTTP. Donc, tu ne peux pas faire de stabilité en termes de sûreté que tu es un node soit linké. Et ensuite, ça marche bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a une mauvaise presse d'il y a 10 ans, les toutes premières versions ZK. Et les gens qui ont essayé non pas de t'en servir comme lock distribué, mais ceux qui ont essayé de t'en servir comme base de données. Non, mais c'est ça. C'est ça. Les gens, ils pensent que c'était une base de données, alors que l'idée, c'est de mettre de la métadonnée plus que de la donnée. Et c'est là où Pulsar a trouvé ce chemin. Et du coup, toute la métadonnée dans Pulsar, elle est vraiment dans ZK. Et ça rend ZK plus léger. Et du coup, après, tu as toute la donnée qui est dans le Keeper. Tu es en train de dire hashtag les gens. Hashtag les gens. En plus, il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois de ZK qui est hyper excitante en termes de fonctionnalité et qui, en même temps, est en test depuis Forever. Parce que la communauté ZK, ils ne sont pas spécialement dans la godrille. Ce ne sont pas des gens qui lancent des versions Wasam, on verra plus tard et on fera une 0.1 quelque part. Et du coup, je ne comprends pas très bien le désamour de cette technologie-là. Parce qu'en vrai, elle marche très bien. Et moi, je me souviens que j'avais été très choqué du Confluence Summit où ils avaient annoncé le remove de ZK. Et là, tu avais toute la salle qui s'était mis à hurler en applaudissant. Et j'avais l'impression qu'en fait, au lieu d'aller enfoncer ZK un peu planqué dans l'architecture, mais à faire son boulot de synchronisation, ils essayent de supprimer un problème. Et en fait, pour moi, ils sont en train de jeter tout le sable et toute la terre sur un truc. Pour moi, c'est très marketing, en fait, cette histoire-là. Et très sincèrement, quand on dit bientôt qu'il n'y aura plus de ZK dans Kafka, quand tu vois là où ils en sont rendus pour l'instant à se poser des questions préliminaires de leur adaptation de Raft, on se reparle dans six versions du Covid. Define bientôt, c'est ça. Ils ont juste sacrifié ZK. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai sous le bus parce que pour l'instant, ils n'ont rien d'autre. Et tu ne peux pas réécrire. Globalement, quand il y a un système distribué comme Kafka et tu dis on va dumper ZK, on va réécrire ça, tu imagines la quantité d'implication que ça a sur l'architecture, sur le produit en lui-même. Enfin, ça ne ressemble plus à Kafka, ce sera un autre truc. Je suis juste en train de te dire que ça va prendre plus longtemps. Ce n'est pas juste une dépendance comme ça. C'est clairement le cœur. Vous, en log distribué, il y a quoi comme techno qui vous inspire confiance aujourd'hui ? Il y a Fondation, je pense que c'est pas mal. Je n'ai pas encore… Enfin, j'ai lu la suite de tests, mais je pense que ce que fait Fondation sur la synchronisation, ce n'est pas si mal. Mais sinon, je… Ouais, enfin, tu vois, tous les gens qui t'expliquent que la Big Data… Enfin, globalement, la Big Data, ça tend sur la JVM et c'est du ZK, quoi. Vous avez d'autres solutions de Big Data qui fonctionnent bien, qui ne sont pas basées sur ZK ? Tu sais, tu as Cassandra, ils ne sont pas basés sur ZK ? Big Data, Hadouk, Cassandra… Moi, j'étais dans l'éléphant, je n'étais pas dans l'OSQL, j'étais dans le gros, gros, gros Data. Ah, dans le gros, gros, gros Data ? Si, tu as les gens de chez… Mapper ? Mais non, mais c'est du ZK, je dis de la merde. Non, ça ne veut pas dire. Ah, bref. Bah, c'est ça. Les gens de chez Confluence nous font, à mon avis, du gros, gros, gros… Je trouve que c'est du marketing un peu honteux. Je trouve que Kafka est une tellement belle plateforme. Je trouve que c'est une technologie qui est tellement extraordinaire. Enfin, vraiment, je le pense sincèrement. J'adore cette techno. Je trouve que c'est mesquin de faire son marketing en pushback dégueulasse sur cette techno qui, par ailleurs, leur rend bien des services. Je trouve que c'est mesquin et pas très cool. Voilà, c'est vraiment mon avis. Pour imaginer quand même, il y a probablement des gens en interne là-bas qui ont poussé que c'est bon, on y va, on va virer ZK, on l'annonce, je vous garantis, là, Q1 2021, c'est fait. Ou un truc dans le genre. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont dit c'est faisable, on va y arriver et ça va marcher avec la dispo, la fiabilité que Kafka peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui volent là-dedans et quand on va les voir atterrir, ça risque d'être assez sale. Moi, je pense que ça va être assez comique parce que rien qu'écrire les frameworks de tests de systèmes distribués, déjà, il y en a pour un moment. Surtout s'ils partent à implémenter déjà leur propre raft qui, bon, il paraît-il plus simple que d'autres algos mais vient aussi avec son autre problème. Typiquement, je ne connais pas une seule implémentation de raft qui mérite. Apparemment, non plus, ils ont décidé de le réécrire après avoir testé le TCD. Je pense que c'est une réponse en soi. Moi, ce qui me bute là-dedans, c'est que les mecs t'expliquent qu'il faut qu'on vire ZK parce que ZK nous empêche de faire aussi bien que Pulsar. Il y a un Pulsar, il y a une ZK dedans. C'est quoi l'idée ? Bref, moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans l'irrationnel, dans le hashtag les gens et on leur souhaiterait bien du courage. Tout ça, ce n'est pas récent. Ça fait 2-3 ans que ça traîne. Tu as des issues du TCD sur Confluence. Ça traîne. Bref, Team ZK. Team ZK. Et Apache Curator. Et Apache Curator. Non, mais en fait, moi, je pense que pour finir, on peut dire à ceux qui pensent pouvoir supprimer rapidement leur ZK, allez bien voir l'issue, c'est mal barre. Et intéressez-vous au changelog de ZK qui, pour le coup, est vraiment en train d'essayer de simplifier la vie des gens qui le gèrent, notamment avec un pattern qu'on appelle les Observer. Je pense qu'on fera des news spécifiquement là-dessus. Là-dessus, je vous propose de se dire qu'à partir du moment où on va tout faire fonctionner sur le TCD, avec un garbage collector désastreux, il va nous falloir des grosses machines pour faire tourner ça. Et c'est pour ça que je vous propose pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire tout tourner sur un mainframe ? Qui est le con qui a été posté ce lien ? C'est moi ! Je vois une idée comme ça, quelqu'un qui se dit bon, là, je n'ai rien à faire, j'ai 20 000 balles à claquer, j'ai besoin d'un mainframe chez moi. Le truc fait peut-être 700, 800 kilos. Déjà, rien que le balader, c'est un sujet. Ils annoncent 800 kilos et ils annoncent les frais de port entre 3 500 balles en Europe jusqu'à 8 000 dollars aux US. Je me rappelle un peu de l'article. Tout le pitch de l'article, c'est qu'il faut acheter son propre mainframe chez soi pour se rendre compte du truc et faire des études dessus. Une fois que tu as reçu ce machin et que tu l'as mis au milieu de ton salon et que tu l'as démarré, tu vas mieux. Et pour le troll, le mec est comme Itof Gantou quand même. Il y a tellement d'implications pour faire tourner ce truc, c'est juste incroyable. Il y a une page et demie qui parle du cordon d'alimentation. Non, non, non. Ça, il dit que c'est la partie simple parce que le machin est quelque chose pour pouvoir se connecter à peu près n'importe quoi tant que tu lui files 16 ampères et entre 200 et 600 volts. Genre, n'importe quoi, tu as ton générateur à côté, aucun problème. Tu ne peux pas brancher ton gaufrier au même pan-frame. C'est-à-dire que tu as plus de chances de faire tourner un mainframe dans une ère mad maxienne parce qu'entre 200 et 600 volts, c'est large. Après, il se dit maintenant que j'ai mon mainframe, tu as peut-être envie d'aller prendre quelques accessoires. Par exemple, pourquoi pas un lecteur de bande magnétique tant qu'à faire ? Ça marche aux bandes magnétiques, ces trucs-là. Ça a l'air génial. Dans les commentaires, il y a des gens qui étaient là tout de suite « Bon, tu nous mets en timeshare le truc quand il est branché ? » C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a une communauté, il y a des comptes Twitter que tu peux follow, il y a des gens qui sont au taquet dessus. En fait, c'est hyper employé le mainframe. Clairement. C'est le rétro-gaming des data center en fait. Non, attends, ce n'est pas le rétro-gaming. La dernière version de ZOS, ils l'ont sortie l'année dernière et ils vont faire plein de fric avec. Il ne faut pas croire. Le mainframe, c'est un marché qui est florissant. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est un livret 1 chez lui. Le modèle de vente, c'est génial. Vous connaissez tous le modèle de vente du mainframe ou pas ? Parce que, vas-y, explique-le. Mais c'est intéressant parce que du coup, le fait d'avoir ce modèle de vente fait que tu peux recevoir un mainframe briqué à la maison. Genre, il ne marche pas. Tu as payé 20 000 balles, tu as un truc de 700 kilos dans ton salon et il est briqué. Qu'est-ce que ça veut dire chez IBM, on leur a dit mais c'est quoi votre modèle de facturation sur le mainframe ? La location ou la vente ? Les mecs IBM, on dit les deux. Ah bon ? Le client choisit ? Non. Les mecs achètent leur mainframe et ensuite, ils nous louent le droit d'utiliser. Ah ouais, brillant ! Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un peu le même modèle que les cartes graphiques là-dessus. C'est-à-dire que le mainframe arrive chargé à bloc de matériel. Par contre, ta licence, alors la licence, elle vient par des éléments extérieurs qui est généralement un petit laptop ou un truc comme ça qui est collé au mainframe et ta licence va dire à quelle partie, quelle capacité du mainframe tu as accès. Et si tu veux, tu peux payer pour avoir une licence plus grande et là, tu peux utiliser une plus grande partie du matos qui est dedans. Parce que si à chaque fois que tu as besoin de plus de capas, tu es obligé de te faire livrer plus d'éléments, c'est désagréable. Donc, autant tout livrer dedans. Et en fait, il y a un paquet de cartes graphiques qui fonctionne comme ça. Et ça se gère au niveau du driver, des licences, etc. Ou un tracteur. T'as Tesla. Il y a un tracteur aussi. Il y a une prise diag sur le même frame. Une prise diag. Il faut être revendeur agréé pour avoir la valise de... Ah bah oui, littéralement. On vous recommande la lecture de l'article parce qu'elle est très enrichissante pour ceux qui sont très loin de l'informatique de grands groupes et de ceux à quoi ça peut ressembler. Vous allez voir vos problématiques de version de Nuxt.js deviennent d'un seul coup des choses à mettre en perspective. Donc, on vous recommande la lecture de cet article qu'on trouve passionnant. Et on vous recommande également la lecture de l'article suivant qui est une nouvelle fonctionnalité de chez CleverCode, la capacité à rediriger directement du TCP. Qui se laisse ou qui se lance ? Qui l'a fait ? Aucun des gens qui sont ici. Non ? C'est triste. Bon, allez, j'ai écrit le blog alors je me lance. En plus, j'ai fait un talk avec Hubert Sablonnière sur le sujet au GDG virtuel ou GDG lead, je ne sais plus, qui est sur YouTube. Donc, ils auront le lien. Traditionnellement, chez Clever, on ne pouvait faire que du HTTP. Et l'avantage du HTTP, c'est quand tu as une requête HTTP qui arrive sur tes machines, sur tes frontaux, reverse proxy, dans une requête HTTP, il y a de la metadata, par exemple des headers. Et dans le header, il y a le nom de domaine. Alors, c'est intéressant parce que tu sais qu'ils vont tous sur le même port mais par contre, le nom de domaine, c'est bidule. Donc, bidule, ça va être la VM truc. Pas de souci, il y a toutes les métadonnées qu'il faut pour rediriger la requête quand elle arrive sur mon frontal sur la VM qui est chez nous. Quand tu passes en TCP, il n'y a plus de métadonnées. TCP, c'est un gros paquet binaire, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Du coup, tu n'as pas le nom de domaine pour te dire le moment, c'est ce client-là, c'est cette VM-là. Du coup, tu es obligé d'avoir un port différent à chaque fois, donc un port par application, donc par VM. Et ça, on le faisait à la main depuis quelques années et ça y est, c'est enfin disponible via Clever Tools et via l'API. Donc, vous pouvez faire un Clever API, enfin, un PCP redire add en président de namespace. Donc, le namespace, par exemple, c'est clever.io ou par exemple, default qui est le nom de domaine que vous avez redirigé chez nous. Et on vous donnera un numéro de port et du coup, vous pourrez faire du TCP directement via ce port. Et bien évidemment, vous pouvez négocier avec nous certains numéros de port particuliers. Moi, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très importante parce que traditionnellement, le plateforme as a service ne peut que répondre à du web et en fait, là, ça permet de répondre à Internet. Donc, si vous voulez parler SMTP, si vous voulez parler un protocole chelou bancaire, si vous voulez parler SQL, si vous voulez parler MQTT, en fait, on va vous supporter la totalité des protocoles et ça va vous permettre d'utiliser les bienfaits d'un plateforme et de service, pas nécessairement pour faire du web mais réellement adressé avec un serveur LDAP comme il se doit. Un serveur DNS ou un chat telnet made in universal lumière. Voilà, vous avez une démo. si votre framework web ne supporte pas l'upgrade de HTTP vers WebSocket. ou pour faire du DNS ou du SMTP ou de l'IRC. Vous pouvez fournir également du XMPP. Bref, tous les protocoles sont ouverts et vous pouvez écrire vos propres protocoles et par exemple, les parser à coups de NOM puisque c'est une possibilité. Non, mais au-delà de ça, au-delà de vrai, franchement, c'est une très belle fonctionnalité et je suis fier qu'on l'ait. Je vous en joins à jouer avec parce que c'est vraiment un truc qui est très, très cool et j'aime bien cette fonctionnalité. Je suis content qu'on l'ait. Lien suivant ? Allez. Elastic a release la 7.7 et dans la 7.7, ils ont… Donc, on ne va pas nécessairement parler de toute la release d'Elastic 7.7. Elastic, je vous rappelle, vous pouvez utiliser en totalité sur la façon de Kieberkrad. C'était mon moment sale, ça. Non, par contre, ils ont réalisé une nouvelle app qui s'appelle Workplace et je trouvais ça très intéressant. Qui veut nous parler de Workplace ? Moi, je peux. Donc, Workplace, c'est toute une nouvelle appli qui va nous permettre de se connecter à différents services comme GitHub, SharePoint, Confluence, Google Drive, etc. Et en fait, le pouvoir Elastic va aller parcourir tous ces services sur lesquels vous avez un compte et du coup, va indexer toutes ces informations-là et vous, en fait, vous allez pouvoir query toute cette partie-là. Donc, du coup, par exemple, pour GitHub, on peut imaginer taper une requête comme récupère-moi les issues de la semaine dernière et puis hop, on récupère toutes les issues en une requête. Et du coup, on peut coupler ça et faire de l'agrégation avec d'autres systèmes comme SharePoint, etc. On peut imaginer plein de solutions business là-dessus pour des sales, des choses comme ça. J'ai hâte qu'on puisse brancher GitLab dessus. Ce n'est pas encore le cas. Ouais. La recherche GitLab. Philippe Charrière, tu nous entends ? Voilà. Entends-nous. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir Elastic débarquer dans un produit hyper consumer. Moi, je pensais qu'Algolia irait avant mais Algolia n'y a pas été. Donc, Elastic, c'est accramé. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'Elastic, déjà, c'était le lien un peu avec les moldus. C'est-à-dire que l'idée des dashboards Kibana, il y avait ce côté on va vous montrer les données. Et c'est quand même comme ça que le Kibana effect, c'est quand même une grosse explication de la croissance d'Elastic et de son adoption. C'est que c'était facile à vendre. Tu vois, c'est le machin qui va te produire le dashboard qui fait que la donnée est compréhensible. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très malin et je trouve que c'est intéressant de les voir pousser pour aller sur un produit qui, pour le coup, est complètement dédié à du user non-tech dans l'entreprise. Et je trouve que c'est très intéressant et c'était une surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai vraiment hâte de le tester. C'est vrai que c'est assez orthogonal à leurs habitudes. Mais c'est intéressant. Du coup, ils continuent à creuser sur le search et pas sur… Tu vois, tout le monde les attend sur l'ADB. Je pense qu'ils sont toujours tranquillement planqués en train d'attendre que la garde de l'ADB soit terminée. Visiblement, KB vient de relever donc elle n'est pas terminée. Donc, je pense qu'ils vont continuer à creuser le search et puis un jour, ils diront « Hé, en fait, maintenant… » Je n'ai pas l'impression qu'ils attendent. Pour moi, les mecs, ils font un travail de sap tout à fait régulier et ils gagnent des parts de marché tranquillement, sans hurler. Et par contre, ils ont plein d'applications pour montrer, tu vois, le SIEM, tout ce qu'ils ont fait sur l'Obs aussi où ça a permis de démontrer la puissance de ce truc-là. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que ça avance vraiment bien. Verticaliser les index inversées en fonction des use cases. Le côté intégration au service genre Office 365, GitHub, etc. En quelques clics, tu vas avoir tes données de ta boîte qui sont partout et tu vas les rassembler. C'est hyper séduisant en fait. C'est un vrai besoin. C'est-à-dire que tout le monde te disait « Hé, on va mettre… » C'est le moment où je reparle de moi et avant Cashback, je bossais dans une boîte où j'étais CMS d'entreprise et CMS d'entreprise, c'était « On va mettre un CMS d'entreprise et vous allez tout mettre dedans comme ça quand vous prenez une recherche, tout sera dedans. » C'est le moment où tout le monde se rend compte qu'en fait le rambogain est vieux et qu'en fait il se teint la barbe parce qu'il va plein de poils blancs. Je suis choqué, c'est vrai. Anyway, tout le monde sait que quand on vous explique qu'il va y avoir un outil pour les gouverner tous, ça va être un échec en particulier sur l'agrégation de contenu et tu sais très bien que tu auras du contenu qui partira partout et moi, j'aime bien l'approche de la signe qu'on se dise à dire « Bon, ok, nous, on va agréger tout ça du coup » parce qu'on sait très bien que dans une entreprise, il y a un truc qui s'appelle quand même « Workplace search ». Tu sais très bien que tu vas avoir du contenu à plusieurs endroits et pouvoir le retrouver via une seule interface pour être un peu de Google de la boîte. C'est cool. Et à une époque, Google faisait ça. Tu avais le Google Search de Plains. Tu pouvais larguer un rack Google chez toi et indexer un peu tous les contenus de ta boîte. C'est beaucoup trop cher et puis tu n'avais pas forcément envie de mettre un rack chez toi. Du coup, ce que propose Elastix, c'est vraiment top pour ça. Et ça correspond à une vraie réalité de grosse entreprise. Tu disais qu'à l'art ? Le Google de l'intranet. Le Google de l'intranet. Non, mais écoute, je pense que c'est un bon positionnement. J'ai hâte de le tester et j'ai hâte qu'on puisse le déployer en trois clics chez Clever Cloud pour que tous nos utilisateurs puissent l'utiliser et que ce soit cool. Je crois qu'on est en 7-6 pour l'instant, mais Suna. La virtualisation. Là, un article qui en fait n'est pas tout jeune dont on vous remet le lien. C'est un article assez intéressant sur la virtualisation. C'est un article qui vous explique le rapport que vous avez entre les VT instructions, KVM, QMU, ce qui se passe et c'est un article qui est poussé, qui est intéressant. Je crois que c'est toi, Gérald, qui l'a ajouté. Non, je crois que c'est toi qui l'as posté. Oui, c'est moi qui l'ai posté. Je ne l'ai pas lu, mais… Si, je l'ai lu. En fait, je le trouve intéressant parce qu'en fait, ça fait un moment que moi, ce que je pousse comme idée, c'est de dire que la virtualisation, quand les gens parlent de machines virtuelles, ils n'ont rien compris. En fait, on s'est arrêté à un sous-ensemble épiphénomène des VT instructions. Les VT instructions, ça ne permet pas de créer des machines virtuelles. Les VT instructions, c'est un framework en fait pour faire des enclaves sécurisées d'exécution dans le CPU. Et c'est vraiment comme ça, à mon sens, qu'il faut comprendre les VT instructions et les différents ajouts. Et c'est ce qu'on fait chez Cover avec le Function as a Service. En fait, on démarre une machine par exécution de Function as a Service. C'est un produit sur lequel j'ai déjà donné un talk et c'est un produit sur lequel on bosse à fond en ce moment. N'est-ce pas pour le coup, Canard et GRL qui bossent à fond dessus. Et en fait… Je pense qu'on mette en place un jingle croisade quand on parle de ça. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je trouve que l'article te permet de comprendre pourquoi les VT instructions, c'est une vision beaucoup plus large que juste se dire on va créer des machines virtuelles. C'est vraiment une vision de sécurisation, d'enclave d'exécution au sein du CPU qui est un concept qui est vachement intéressant et qui aujourd'hui quelque part retrouve ses lettres de noblesse un peu avec l'échec sécuritaire absolu sur les containers où tous les gens qui cherchent des solutions sécurisées se retournent vers ce truc-là en disant que c'est des instructions de machines virtuelles qu'il nous faut. Ils ont encore en fait le problème de l'approche on veut faire tourner un OS sur une machine virtuelle. C'est justement le problème des virtualisations dès le début c'était j'ai une machine et je veux pouvoir la faire tourner dans un package bien isolé mais par exemple ça va être un Windows ou un Linux stock installé comme ça et il a l'impression qu'il est sur du vrai hardware. On a finalement décidé à un moment que les hyperviseurs qui émulaient complètement le hardware les lecteurs disquettes des choses comme ça c'était pas une bonne idée notamment si on fait du serveur et donc on a commencé à avoir des OS guests qui savaient qu'ils tournaient sur un hyperviseur donc on commence à voir la chose Juste au frais je te coupe parce que c'est absolument intéressant ce que tu dis c'est la base de la légende de l'EVM c'est lent c'est littéralement ce que tu viens de dire c'est quand on émulait tout qu'on installait VirtualBox et que ça mettait 45 secondes à démarrer et les gens sont encore là-dedans. tout est lent sauf le CPU dans cette opération-là parce qu'en fait tu émules tous les autres périphériques et le CPU se comporte très bien mais tu émules tout le reste des périphériques et comme tu émules tout le reste des périphériques dont les entrées sorties en fait comme les entrées sorties c'est toujours le bottleneck de perte c'est là que tu as ton problème de perte. C'est pire que ça en fait si tu es sur la virtualisation complète et que le guest ne sait pas qu'il est virtualisé à chaque accès matériel ou matériel émulé en fait il va devoir s'arrêter rendre la main à l'hyperviseur et l'hyperviseur a dit bon bah tiens toi tu es en train de lire à cet endroit-là pour la carte réseau je te mets la donnée dans ta plage mémoire et voilà. Et en fait quand on a un OS qui sait qu'il est virtualisé il y a un channel à grande bande passante entre les deux où ils échangent directement avec un petit protocole de communication pour dire bon moi je veux lire ça sur le réseau ça sur le fichier etc. et ça communique dans les deux sens très rapidement. Mais sinon effectivement c'est ultra long et le problème qu'on a encore avec les approches conteneurs etc. c'est bah oui mais on peut quand même un kernel par-dessus et on a déjà l'host qui a son kernel qui a son hyperviseur qui a son hyperviseur et on veut encore faire tourner par conteneur un kernel en plus alors il y a eu énormément de travail pour rendre le boot des VM rapide pour rendre le boot de Linux rapide mais on est en train de faire tourner un système entier à chaque fois dans chaque VM alors qu'au final les instructions VTX ça permet de quoi ? ça permet de dire au processeur crée-moi une VM qui est un contexte de la mémoire et de trois autres trucs crée-moi un ou plusieurs CPU un CPU c'est un set de données qui dit je supporte tel ou tel type d'instruction par exemple des instructions vectorielles pour du SIMD des choses comme ça je fais du 32 du 64 bits on choisit vraiment à la carte les options qu'on veut on charge de la donnée en mémoire on sait quelles données on partage avec la machine et on dit au CPU maintenant tu démarres et c'est tout on n'a pas besoin d'émuler du hardware on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre on peut juste exécuter du code directement et ça c'est un peu tout ce qu'on fait dans le face c'est se dire mais pourquoi s'embêter à avoir un kernel là-dedans moi je compile le code je charge et puis je le démarre voilà bref c'est un article on vous recommande d'aller lire cet article-là si vous avez envie de comprendre le long level là-dessus parce qu'il est plutôt bien écrit et ça va vous ça va vous permettre de comprendre aussi ce qu'on est en train de travailler sur plein de phases où on est en train de récrire plein de systèmes de virtualisation je ne suis pas du tout bas niveau et ça ne m'a pas semblé incompréhensible c'était même plutôt grave à lire donc allez-y oui c'est ça et puis il explique aussi quand même la relation entre QMU, KVM et les VT l'instruction c'est intéressant et les extensions enfin bref intéressant pour un prochain épisode on vous trouvera un article pour vous expliquer ce que sont les VMM etc petit à petit on le fera on fera des épisodes spéciaux là-dessus mais c'est vraiment pertinent d'aller comprendre ça parce qu'en fait tout le cloud repose je crois rendering with notepad bizarrement encore un lien j'en ferai compris celui-là c'est mon préféré vraiment de la liste c'est quelqu'un qui s'était dit bon j'ai envie d'afficher des choses dans notepad je voulais faire un jeu je voulais faire du rendering dans notepad alors c'est un peu comme ce qu'on connait avec Libkaka où on peut prendre une vidéo et en faire un flux de texte ça marche ça existe depuis des années mais là aller faire ça directement dans notepad c'est un peu de challenge donc ce que le développeur a fait c'est que pour commencer il s'est dit tiens mais en fait c'est une notepad c'est une application Windows je peux lui envoyer des événements en fait on peut communiquer entre applications Windows par événement c'est à dire quand on tape une clé au clavier c'est un événement qui est envoyé donc il s'est dit je vais émuler ça je vais faire mon petit programme qui va envoyer tous les caractères les uns après les autres qui à chaque frame va vouloir tout effacer directement puis après tout réécrire et donc ça marche et ça je ne sais plus il avait il avait combien ? il a fait du ray tracing dans notepad le Gus en question fait du ray tracing dans notepad avant ça je croyais qu'il était arrivé à 30 hertz d'affichage donc ce qui est pour bien n'est pas top et il s'est dit mais je pourrais peut-être aller plus loin et alors il y a un truc qui est assez connu dans le jeu vidéo c'est tiens je veux savoir ce qui se passe dans le jeu ou je veux modifier des choses ou je veux faire mon debug et bien on va aller chercher les bouts de mémoire directement dans le process et on va parser les structures et on va aller regarder la mémoire directement c'est ça qui m'a le plus amusé c'est le mapping memory où du coup il vient injecter des trucs en direct parce que ça va plus vite pour changer le comportement c'est ça en fait il trouve le bout de buffer en gros où sont stockées les données pour ce qui va être pour le texte qui va être affiché dans le pad voilà et du coup ça il le modifie tout d'un coup tout le buffer il lance le refresh et ça va beaucoup beaucoup plus vite ça va beaucoup plus vite et donc après ça il se dit bon bah maintenant j'en suis là effectivement je peux faire du ray tracing dans le pad mais plus à ça près le tout en rust bah pourquoi pas pas se priver non plus sous prétexte de cette grosse connerie l'article est quand même très intéressant pour du low level donc voilà c'était le lien what the fuck de GL numéro 2 donc mainframe donc le but c'est de faire du ray tracing dans notre pad sur du mainframe d'après GL ok il y a une project loom proposal dans l'open JDK Laurent je suppose écoute les fiber and continuation là j'y suis pour rien ça c'est moi qui l'ai posté aussi je peux laisser Canard en parler sinon il n'y a pas de problème je pense qu'on va se laisser faire Geoffroy tu m'as l'air bien parti en gros le loom c'est d'avoir des fiber des green threads dans Java Java c'est c'est un langage qui était sympa pour un truc c'est qu'il donnait accès aux threads dans la JVM dans la JVM oui pardon donc tous les oui c'est au-dessus en fait pour l'instant toutes les volontés d'émulation de green threads dans la JVM sont des bricolages plus ou moins spécieux voilà c'est un peu méchant voilà moi c'est ça qui m'avait choqué en le disant c'est qu'il ne parle pas de Casar mais effectivement parce que Casar c'est une lib au-dessus qui essaie de faire sa tombouille au-dessus avec ce qui est dispo maintenant et le projet Loom c'est vraiment on va tuner la JVM pour rendre ça disponible avec un accès à l'éternel plus simple est-ce qu'on peut expliquer rapidement les green threads quand même parce que oui explique les green threads les coroutines tout ça bah vas-y bon on a les threads au niveau OS c'est un moyen de définir plusieurs bouts de code qui vont s'exécuter en même temps ou en concurrence sur un processeur donc on va alterner etc et la JVM était sympa parce qu'elle permettait un accès facile aux threads de l'OS et donc d'avoir des bouts de code qui s'exécutent dans plusieurs files en même temps les uns avec les autres et en fait ils ont commencé à se faire tailler des croupières par d'autres langages qui par exemple du go des choses comme ça qui pouvaient émuler R-langue oui on va dire ça aussi qui pouvaient émuler des threads mais sans demander à l'OS et en fait l'avantage c'est que c'est beaucoup beaucoup plus rapide et ça consomme beaucoup moins de mémoire parce que chaque thread niveau OS va avoir son contexte passer d'un thread à un autre ça demande à l'OS de gérer qui s'exécute à quel moment etc alors qu'avec les green threads c'est l'application toute seule côté user land qui décide toi tu démarres toi tu t'arrêtes toi tu te répasses par le signal voilà donc c'est c'est bien de voir Java arriver à ça notamment parce que ces derniers temps il y avait aussi beaucoup de framework qui était en train de faire de la Synchro SEO donc c'est d'utiliser d'autres API de l'OS pour dire qu'on veut recevoir des événements sur plein 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 de sockets en même temps et il y a pas mal de bricolage qui existent en Java qui sont plus ou moins efficaces en ce cas là aussi et l'idée de mettre notamment tous ces grands frameworks connus notamment si on prend Nettie il faut quand même rappeler que Nettie c'est rapide parce qu'il y a un bout c'est du binaire c'est ça en fait le bidule te load du binaire fait du JNA des familles te load un morceau de binaire dans la JVM et fait sa tombouille et il a un fallback full Java si jamais il se ramasse les pieds dans le tapis et quand tu tombes sur le fallback full Java qui se ramasse les pieds dans le tapis d'un seul coup ta perle fait boum mais c'est violent et je me souviens qu'on était tombés nous sur ces bugs là sur les drivers Cassandra et en fait tout allait bien et on déploie un jour et en fait les versions d'e-poll et machin ne correspondaient plus avec l'OS et la explosion le truc naturellement migre en full Java et la performance divisée par 6 sans discussion préalable et avant de comprendre que c'était un problème de pommes non compatibles entre eux dans le build de Maven Tagada de soins de soins le genre de cascading de bordel qui peuvent arriver ça n'a pas été sympa bref c'était c'est libre en fait toutes ces libres de forte capacité en fait elles sont binaires mais tu ne t'en rends pas compte c'est bien packagé et c'est bien planqué sous le API comme à WT la Loom Proposal son objectif c'est quoi ? c'est la prochaine version ? c'est dans deux versions ? c'est quand ? pas tout de suite tout de suite j'ai eu je ne sais pas moi je serais curieux savoir ce qui va se passer par exemple en Kotlin où ils avaient leur propre téléco-routine pour Kazar ou pour globalement tous les gens qui ont essayé de bricoler est-ce qu'ils vont se remapper là-dessus ou pas ? qu'est-ce que ça va changer ? est-ce que les gens du RxJava ou du ReactiveStream genre MetinPol est-ce que ça va être moins bien ? est-ce que ça va être remappé ? s'il y a une constante sur tout ce qui est un plème de Coroutine d'Asting.io de Green Threading etc c'est qu'il n'y en a pas une qui est compatible avec quoi que ce soit d'autre chez Rust on est encore là-dedans c'est encore douloureux et il y a un paquet d'autres langages où ça va être douloureux comme ça donc là on va voir ce que ça va donner sur la JVM mais très probablement ce sera plus sympa à faire en Java au début et dans Go2 si la mémoire est bonne ils sont en train de s'engueuler sur le sujet aussi ok bon les Green Threads qui arrivent dans Java ce n'est pas pour aujourd'hui mais c'est pour demain et tant qu'on parle de concurrence nouveau test Jepsen donc rapidement Laurent peut-être qui veut nous expliquer ce qu'est Jepsen peut-être ? Laurent ? rapidement Jepsen c'est un système de test de système distribué globalement fait par un monsieur enfin à l'origine par un monsieur qui s'appelle Afir qui a été rejoint par plein d'autres gens très cool donc c'est Kyle Kingsbury c'est son site Call Me Maybe et Jepsen c'est le nom de la suite de test et alors sur Call Me Maybe vous pouvez voir plein de systèmes distribués qui ont été mis à l'épreuve de cette suite de test et qui ont réussi plus ou moins brillamment à chaque fois ils ne sont pas forcément enfin tu vois les systèmes distribués c'est compliqué quand ça ne marche pas globalement tout système distribué finit par s'effondrer face à Jepsen c'est normal à part Zookeeper où ils se sont dit c'est un échec personnel tout s'effondre le problème n'est pas tant que ça s'effondre parce que Jepsen simule des conditions horribles des speed brain ultra vénères enfin le but du jeu c'est d'exploser c'est du chaos engineering civilé sur ton système distribué tu regardes ce qui se passe et si ça tient ou pas c'est cohérent ou pas ils sont assez ils sont extrêmement tolérants voire même plutôt contents quand le comportement quand il y a une panne est cohérent avec ce qui a été écrit dans la doc ou ce qui a été écrit par exemple dans les supports marketing et donc en clair quand ça merde si on vous a dit qu'une transaction était passée si on ne la retrouve pas après là ils ne sont pas contents par contre si vous n'aviez jamais dit que vous assuriez la transaction why not on peut en discuter quand vous dites dans cette circonstance-là c'est full acide ou quand vous dites de manière générale c'est full acide ce qui est littéralement ce qui s'est passé cette fois-ci à redonner sur la page tu as une page Mongo Mongo est un peu trop donc voilà c'est un nouveau post à propos de Mongo MongoDB a été de nouveau testé par les équipes Jepsen alors qu'est-ce qui a trigué ce test c'est bisous à l'ami Maxime Benier qui a dû s'en prendre plein la gueule j'espère qu'ils ont été sympas avec toi parce que c'est un tweet de Maxime où il dit si regarde on passe Jepsen et il a linké la page Jepsen effectivement il passe Jepsen mais il y a on n'est pas sur le mensonge par omission parce que c'est dans les footnotes tu vois mais on n'est pas loin du coup ça a un peu énervé les gens de Jepsen alors les gens de Jepsen détestent être pris pour un label marketing c'est un truc très important à dire il ne faut pas dire si on passe les tests Jepsen les tests Jepsen ne sont pas un test unitaire c'est un vrai manque de test que vous devez tweaker enfin vous ne pondez pas des tests des tests Jepsen en deux-deux c'est long compliqué de faire une étude Jepsen et ce n'est pas binaire comme tout système distribué effectivement et donc n'utilisez jamais Jepsen comme discours marketing vous pouvez dire lisez l'étude faites autour des tests Jepsen de notre plateforme et déduisez-en notre comportement et le raccord par rapport à la doc qu'on a mais ne dites jamais on est bon on passe les tests Jepsen parce que c'est c'est mal de dire ça bon c'est mal là en l'occurrence c'est le manque de détails en fait les choix là ils ont allumé Mongo sur les choix par défaut qui sont faits dans le SDK qui ne te permettent pas d'être flacide comme ils disent avec les choix par défaut parce que tu peux choisir les choix de consistency que tu veux sur du read sur du write en tant que dev et ce qui est normal la plupart des solutions dans SQL maintenant permettent de faire ça et là où ils ont allumé Mongo clairement c'est sur le fait que les choix par défaut ne correspond pas à ce qui est dit sur model.com il faut fixer la doc il faut être un peu moins il faut un peu moins braguer là-dessus et ils seront plus contents bref allez voir comme il may be il y a plein de choses super intéressantes à apprendre à lire sur ce site ouais le truc le truc c'est que Mongo a déjà un historique en plus avec Jepsen parce que c'est déjà eux qui avaient généré cette magnifique code qui était on a un nouveau on a un nouveau type d'erreur d'habitude un système distribué il va vous perdre de la donnée il va ne pas supprimer de la donnée que vous vouliez supprimer il ne va pas vous créer de la donnée que vous vouliez créer il va ne pas vous modifier de la donnée que vous vouliez modifier il faut préciser Mongo avait quand même dans les conditions sous stress quand on le met sous stress oui sous stress mais Mongo avait quand même déjà inventé un concept parce qu'il était Mongo sous stress pouvait se mettre à inventer de la donnée et ça ça j'avoue que dans les premières versions de Mongo sous stress quand le Mongo se mettait à importer de la donnée et en fait c'était foutu bizarrement parce que comme le formateur JSON passait après la requête que tu recevais enfin tu recevais une requête de Mongo qui de loin elle avait l'air propre en fait sauf qu'une fois que tu essayais de la déconner c'était un non-sens absolu c'était de la donnée c'était des bouts de bordel mis ensemble et accroché avec de la pisselle ça n'avait aucun sens et ça je me souviens que les premiers résultats de test étaient écoutez celle-là on ne l'a pas encore faite comme cas d'échec la création spontanée de données c'était assez particulier la suite donc allez lire le test de Mongo si vous êtes en 4.26 et que vous avez envie de faire de l'acidité dans Mongo ça vous donnera les cas d'usage et notamment si vous voulez faire de l'acidité comment quand vous faites de l'acidité et qu'il faut en être sûr vous devez requêter et du coup les conséquences que ça a en termes de performance parce qu'en fait elle est expliquée surtout sur les transactions en fait le changement de document unitaire à la limite ça passe c'était vraiment sur la partie transactionnelle puisqu'évidemment maintenant toutes les bases de SQL supportent les transactions et c'est sur le côté transactionnel il faut faire attention lien suivant RedisLab annonce la sortie de RedisVir alors ce n'est pas la sortie c'est la dispo OGA 1.0 ça a été annoncé en mi-2019 et RedisGears c'est le serverless made in Redis c'est assez rigolo je ne sais pas si vous avez regardé Geoffroy et Canard j'ai regardé rapidement ça va quand même être vachement orienté autour de de leurs recettes de listes de fonctions déjà dispo qu'ils vont fournir ouais est-ce que c'est du C et du Python ça m'a un peu déprimé c'est en plus alors moi j'aimerais quand même pointer un truc le graph de Flatten the Curve on en parle NSPP voilà mais moi j'ai trouvé ça cool c'est très orienté Edge évidemment parce que c'est à la mode et pouvoir exécuter ta fonction près de ta donnée c'est toujours cool et du fait que ce soit c'est Python ça a l'air très orienté machine learning et AI aussi parce que je trouve assez intéressant et aller voir l'enluc case ça s'enchaîne bien ça s'explique bien on n'est pas dans la grosse architecture de bourrin qu'on peut trouver dans les fonctionnaires de services actuels on est vraiment sur l'exécution de fonctions sur des streams d'event dans Redis c'est vraiment pas mal je fais la transition avec ton architecture de bourrin le bloc suivant c'est what a typical 100 serverless architecture looks like in AWS c'est aussi ma faute celui-là en fait j'ai été surpris quand tu vas voir quand vous allez voir l'article il y a un schéma alors le schéma c'est on dirait une archi de ouf tu vois on dirait un truc massivement distribué d'ailleurs plein de choses qui se passent d'ailleurs plein de services et tout en fait non fondamentalement c'est un truc qui fait pas énormément de choses mais comme c'est découpé de façon unitaire avec plein de fonctions avec plein de services que de fournir Amazon ça a l'air gigantesque alors les mecs sont très clairs dès le début si vous voulez faire du serverless on a testé plein de choses nous on a choisi Amazon et ce qu'on conseille quand vous faites du serverless c'est de choisir un truc et de s'y tenir c'est plus simple c'est plus intégré mais c'est le ok les mecs sont on saute à deux pieds à deux pieds joints de banc et à partir du moment où tu es sauté à deux pieds joints de banc à la limite pourquoi pas tu vois l'article explique vachement bien les différentes différentes briques qui sont mis à disposition sur ce schéma qui fait un peu peur et au final c'est assez bigeste par contre il montre pas la structure de coût et il montre pas la quantité de YAML qui va avec c'est ça qui m'a gêné sinon ça explique assez bien tout ce qui se passe et toutes les petites trucs moi ça me ça me semble être un monstre de complexité quand tu veux faire un ou deux trucs mais qui sont simples au premier abord mais ce qu'ils mettent en avant c'est le scale to zero que propose Amazon sur ce truc là et c'est vrai que c'est intéressant en fait leur truc elle est plutôt bien découplée c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'ils ont des services par exemple pour gérer l'identité c'est dans la gateway c'est à cause de la gateway et puis c'est tout ils ont quelque chose qui gère l'email pareil c'est séparé ils parlent même des step functions c'est moyen de faire des step machines avec des fonctions comme ça je trouve ça intéressant en fait tout est basé sur principalement de l'envoi de messages donc sur Amazon ça va être du SQS ou des choses comme ça ce qu'ils ne ils ne parlent pas effectivement tu as le coût mais les effets de seuil que tu peux avoir par contre qui sont le piège que tu as là-dedans c'est-à-dire que tu envoies plein d'événements dans tous les sens et d'un endroit à un autre et puis tout d'un coup tu te rends compte que ah mais là en fait il y a de la bande passante elle ne m'a rien coûté jusqu'à la XCM roquette et puis tout d'un coup elle commence à coûter quelque chose et c'est là en fait que ça va être intéressant d'architecturer parce qu'il y a des choix vers lesquels Amazon te pousse et ça marche bien jusqu'à un point ouais c'est ça la question c'est qu'est-ce qui se passe après parce que sinon effectivement le blog tu as écrit ça de manière assez élégante et c'est assez intéressant même si ça fait peur et du coup on n'a pas tous les éléments le lien suivant je crois que c'est de ma faute Google s'est encore fait tacler par les autorités autrichiennes ce coup-ci pour se faire accuser de pister illégalement les utilisateurs Android en Europe c'est la je ne sais combien de sième fois que Google se fait attraper même si tu lui as dit 14 fois non je n'ai pas envie que tu me suives à la trace en fait ils te chopent et ils continuent à savoir où tu es j'aimerais savoir en fait à quel moment les autorités vont dire à Google à partir de maintenant vous n'avez plus le droit de gagner de l'argent tant que vous ne vous mettez pas en conformité avec la loi je trouve ça absolument adhérent cette boîte se comporte comme si la loi n'existait pas et ils sont encore enfin ils sont encore une fois en dehors des coups sur le pistage illégal géolocalisé des utilisateurs ce que je trouve génial quand de l'autre côté ils jouent les saintes ni touches sur le COVID et le traçage COVID en disant ah non le traçage COVID en utilisant la géolocalisation non on est contre en fait c'est que ce n'est pas les mêmes chez Google il y a des équipes avec des gens très bien qui pensent vraiment à la vie privée chez Google ce n'est pas les mêmes du tout en fait il y a des gens qui pensent à la vie privée chez Google ce n'est pas ceux qui bossent sur les ads en fait ils se sont perdus les mecs qui pensent à la vie privée chez Google ils se posent des problèmes éthiques non mais du coup ils peuvent aller bosser chez Facebook sinon non mais c'est les gens qui travaillaient sur Google Plus du coup il n'y a personne donc la vie privée est au top bref je vous invite à aller lire cet article-là une fois de plus et tant qu'on parle de grosses boîtes qui font n'importe quoi on en est à la combien tième faille Zoom catechismique Zoom en vrai là on l'utilise et c'est super pratique mais en vrai il y a des failles toutes les 3000 dans ce machin du coup ils ont racheté Keybase c'est ça je pense que le rachat Keybase va régler tous nos problèmes enfin tous leurs problèmes apparemment ils ont quand même un plan assez intéressant pour améliorer leur truc mais effectivement enfin c'est c'est tout d'un coup tout le monde utilise Zoom tout d'un coup tout le monde cherche des failles de sécu dans Zoom et tout d'un coup tout le monde en trouve moi ça me fait penser à un tweet que je voyais tout à l'heure qui est sur Twitter chaque jour il y a un main caractère et le jeu c'est de ne pas être le main caractère parce que voilà et là c'est tombé sur Zoom et effectivement ils faisaient un travail qui était passable sur la sécurité ils sont plutôt bien réveillés moi j'ai l'impression que c'est souvent le client qui est en cause chez Zoom en général c'est une faille dans le client avec une idée de facilité d'utilisation au début un démon à la con qui écoute un peu tout ce qui traîne beaucoup de bruit c'était ça celle qui pouvait être joguée automatique et la dernière au début du confinement il y en avait une autre c'était ça aussi c'était une connerie dans le client mais c'était vraiment une débilité ou pareil tu demandais gentiment au client il te fait l'acteur le chouet de cam c'est la taf ils n'avaient pas fait le coup je crois du serveur HTTP en local ça ne veut pas tout le monde tous ceux qui vont faire tourner une app en local sur ta machine vont avoir l'idée de faire ça et vont se faire trouer en fait principalement les antivirus d'ailleurs c'est leur grand truc si vous avez une idée qui consiste à créer un helper ou un démon vous savez que vous allez coller dans un coin qui permet de lancer les trucs sur un lien parce que c'est plus simple sur Spotify tu as fait la même cochonnerie aussi à l'époque et que ça consiste à faire tourner un serveur HTTP sur la bécane de l'utilisateur en se disant oui mais ça n'a accès à que et que ta boîte grossit et qu'en fait ton application qui n'avait accès à que se met à avoir accès à plein de trucs et en fait ton démon te donne une entrée dans ça sache que c'était une mauvaise idée de base à l'architecture ne foutez pas les serveurs HTTP locaux sans dire à l'utilisateur à la Warmat qui permettent de contrôler des trucs via RPC JSON que tu peux appeler depuis n'importe quelle putain de page web je ne vois pas comment dire mieux on peut le répéter 20 fois et je pense que c'est toujours le même problème non mais en vrai il y a eu le même problème avec Spotify il y a eu le même problème avec Skype il y a eu le même problème ils ont tous fait la même connerie arrêtez de coller du serveur HTTP parce qu'après tu peux t'en servir dans le browser c'est quand même pas très compliqué à comprendre mais l'avantage c'est que maintenant comme tout le monde chip du électron c'est encore plus facile d'aller faire un serveur web local mais j'ai vu qu'il y avait un équivalent d'électrons en déno donc ça va changer notre vie on a dit que déno c'était la semaine prochaine pour conclure ce podcast j'ai un lien je vous ai mis un lien d'une recherche scientifique que j'ai trouvé particulièrement brillante sur les différents langages et en fait c'est une recherche qui vous explique que quel que soit le langage que les gens parlent tu finis toujours par transmettre à peu près 39 bits secondes d'informations à tes interlocuteurs et qu'en fait les langages qui sont verbeux sont en fait parlés plus vite les langages qui sont moins verbeux sont en fait parlés plus lentement et qu'au final toujours est-il que le langage parlé humain finit toujours à globalement 39 bits secondes de transmission d'informations et j'ai trouvé que l'idée de modéliser l'information humaine transmise en bits par seconde était passionnante donc je vous invite à lire cette petite étude je ne sais pas vous avez eu le temps d'aller les gars ou pas du tout pas du tout moi je suis je suis sceptique sur la la capacité à exprimer autant d'informations suivant la langue typiquement allemand ou français versus anglais tiens alors l'anglais il y a beaucoup de bruit quand même tu perds beaucoup quand tu parles anglais c'est ça c'est en fait c'est ce que t'expliques l'étude c'est qu'en fait ils sont partis de ce constat-là qui était qu'effectivement tu avais des langages très verbeux et voilà et qu'en fait quand tu prends le langage parlé des gens et donc ils prennent des sons enregistrés de gens qui parlent et qui font une conversation au final quasiment tous les langages humains finissent à 39 bits secondes il y a des exceptions notables non il n'y a pas ce n'est pas un topito c'est une étude sérieuse tu vois tu as dit pratiquement tous les langages humains moi je me renseigne j'attends de voir l'espérantiste qui sort de derrière un buisson pour dire oui mais nous alors je ne sais pas peut-être l'espéranto est monté à 56 bits à la seconde et si on parlait tous espéranto l'humanité irait plus vite et on aurait déjà vaincu le Covid-19 qui sait ok petit rituel de fin de podcast j'ai ici un logo Clever Cloud randomisé nous sommes 4 sur mon écran ça va faire 1, 2, 3, 4 en division celui qui tombe fait sa chanson du moment et nous aurons comme jingle de fin la chanson proposée nous sommes à 6 6 ça tombe sur Geoffroy Coupri alors qu'est-ce que vous avez trouvé moi donc moi je suis je suis très je ne justifie pas Geoffroy vas-y alors je l'envoie sur le chat tu es content ? oui oui vas-y balance sur le chat et moi je ferai l'intégration que c'est bah c'est pas mal moi je bosse avec ça c'est bien pour démarrer se mettre dans l'ambiance tu nous parles d'autres groupes comment tu l'as trouvé ? je l'ai trouvé par des réseaux Saint-Cloud Saint-Cloud a une espèce d'attracteur un peu bizarre sur le titule il y a un moment il s'est dit tiens toi tu vas aller dans cette direction là mais je n'ai pas arrêté ça s'est super bien passé maintenant il est parti sur des machins japonais ça me va ça marche ça va très bien bien et bien sûr c'est une autre de musique qui passe dans le fond du kit merci beaucoup à tous de nous avoir retrouvé donc vous trouverez Geoffroy sur Twitter avec GQ Click ou sur le support Taylor Alexandre Duval Canardfr sur Twitter ou sur le support Taylor Laurent Doguin sur Twitter El Dogwin on pourrait faire un pseudo El Dogwin c'est comme un film de mexicain ou sur le support Taylor et moi même W A IJCE j'espère que le podcast vous a plu n'hésitez pas à nous envoyer vos amis s'il vous a plu et s'il vous a déplu envoyez-nous vos ennemis bisous à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501